Bonjour Bruno Duvic, dans la presse ce matin, donc, bat les pattes. Elles sont 40, 40 femmes journalistes politiques et elles signent une tribune ce matin dans Libération pour dire, une fois de plus, bat les pattes aux machos, ras-le-bol des comportements sexistes des hommes politiques. Les 40 sont sur le terrain, sous les présidences Sarkozy et Hollande, pas les générations Giroux, Cota, Ukraine, Sinclair, celles d'après. Certaines sont citées parfois ou régulièrement dans cette revue de presse. Nathalie Chuc du Parisien, Laure Breton de Libération, Lénaïc Bredou de Mediapart, où vous les entendez sur France Inter comme Karine Bécard de notre service politique. Et elle raconte les regards déplacés, les mains baladeuses, les invitations à dîner tard le soir. Ce député qui accueille une journaliste à l'Assemblée, mais vous faites le tapin, vous attendez le client. Cet autre qui passe la main dans les cheveux, ce conseiller ministériel qui, au retour de vacances, demande si vous êtes bronzés vraiment partout. Un ami du président encore, les journalistes sont d'autant plus intéressantes qu'elles ont un bon tour de poitrine. Ce n'est pas tout le temps, pas tous les jours, pas la majorité, un peu moins les plus jeunes hommes politiques que les autres. Mais quand même, nous pensions que l'affaire DSK avait fait bouger les lignes, écrivent les 40, dont certaines restent anonymes. L'As, ces pratiques continuent dans toutes les familles politiques, à tous les niveaux de pouvoir. Nous ne sommes pas naïves, nous savons que notre métier implique de construire une proximité, mais force est de constater que nous ne le faisons pas tout à fait comme nos camarades masculins. Le moins de tête-à-tête possible, une vigilance permanente. Bas les pattes, le machisme en politique, Libé consacre pas moins de 6 pages au sujet, alors qu'il y a 70 ans, les femmes pouvaient enfin voter pour la première fois. Propos de l'ancien ministre Roselyne Bachelot, « Je reste persuadé que le sexisme est un fait constitutif de la vie politique. Simplement, il est masqué, il y a une sorte de bouillon, et de temps en temps, il y a un gros glouglou qui fait qu'on se dit « Ah, c'est pas fini ». » Bruno Leroux, vous êtes un homme, et vous côtoyez chaque jour des femmes journalistes. Vous avez lu leur tribune dans Libération ? J'ai lu dès hier soir, puisqu'elle a été mise en ligne dès hier soir. J'ai lu, elles ont mille fois raison. Elles ont mille fois raison de dire cela, si c'est la réalité, et dans le même temps... Comment ça, si c'est la réalité ? Vous en doutez ? Ah non, non, si c'est la réalité, elles ont mille fois raison de dire ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'il faut non simplement dire les choses, mais je pense qu'en même temps, il ne faut plus laisser passer aucun comportement. Et comme j'ai l'impression que ces comportements sont en régression, non simplement il faut les dire, mais il faut dire d'où cela vient, pour faire en sorte que cela s'arrête. C'est-à-dire dénoncer ? Bien entendu, moi, quand je pense qu'il y a des propos qui sont des propos inadmissibles, comme un certain nombre de ceux que j'ai entendus, je n'ai pas envie que l'opprobre soit jetée sur tous les parlementaires. Mais j'ai envie qu'on puisse dire à celui, et donc peut-être faut-il imaginer avec le président de l'Assemblée nationale, par exemple, qu'il puisse y avoir dans ces moments-là quelque chose qui soit dit, quelque chose qui puisse revenir à l'intéressé, pour lui dire que ces choses-là ne doivent plus avoir cours, aujourd'hui, dans les rapports qui sont les rapports au sein de l'Assemblée nationale. Mais je pense que l'on ne peut pas, bien entendu, laisser passer, donc elles ont raison de dire cela. Et en même temps, il faut aussi un certain nombre de principes. Par exemple, moi j'en ai dicté un depuis de nombreuses années auxquelles je me tiens. Jamais aucun déjeuner, jamais aucun dîner de presse. Quand je rencontre des journalistes, c'est toujours sur une heure, une heure, point à la ligne, en fin de matinée ou en fin d'après-midi, et c'est toujours par groupe. Au moins cinq ou six journalistes à chaque fois. Et c'est normal, pour faire le point, on a besoin. Vous avez besoin de nous rencontrer, nous avons besoin de discuter et d'échanger. Mais il faut un certain nombre de règles. Et donc je pense que chacun devrait peut-être s'inspirer de cela. Et en même temps, faire attention à son langage, faire attention à la familiarité. Elle ne doit pas exister, surtout quand elle donne lieu à des dérapages, tels que ceux qui sont mentionnés dans cette tribune ce matin. Vous nous confirmez, en tout cas, vous, de votre côté, de votre poste d'observation, qu'il y a bien un problème. Vous avez été témoin de scènes qui n'auraient pas dû avoir lieu. En tout cas, quand j'ai lu la tribune, j'ai pu peut-être me remémorer une ou deux scènes qui peuvent ressembler, qui peuvent être celles qui sont décrites là, que l'on voit quelquefois aux quatre colonnes, que l'on entend. Mais pas de vous, des autres. Oui, en tout cas, j'essaye de ne jamais être ni dans la familiarité, ni dans ce qui peut arriver à ces excès, qui ne sont pas ma façon de faire. Mais je pense, là encore, qu'elles doivent être quelquefois plus précises. Il y a des choses inadmissibles et il est bon de les dire. Et il est bon aussi de dire de qui ça vient. Le sexisme suite dans la presse, Bruno Devic, le monde politique comme un décalque de tous les autres. Dans le nouveau monde, par exemple, celui des nouvelles technologies. Il y a du travail. Exemple sur Rue 89, avec les agents virtuels, ces petits personnages qui vous aident sur les sites de commerce en ligne, des opérateurs téléphoniques ou des grandes marques. Ils s'appellent Anna, chez Ikea, Laura, chez EDF, Inès, chez Nespresso, Yoko, chez Toshiba. Bref, des femmes quand il s'agit d'assistance et d'accueil. Mais pour parler argent en expert, crack, c'est Prosper, qui vous accompagne à la GMF. Et les concepteurs de ces agents virtuels ne font que répondre à une demande de leurs clients. Pour plus de parité, vous pourrez vous tourner vers le caporal Dupont, recruteur virtuel sur le site de l'armée de terre. C'est un personnage changeant, tantôt homme, tantôt femme et de toutes les couleurs. Où vont se cacher les inégalités hommes-femmes ? Dans les recoins des villes aussi, dans la Croix. Cette expérience menée dans 12 villes de France, des femmes se promènent dans les rues avec élus et sociologues pour leur montrer directement sur le macadam, ce qui empoisonne leur quotidien et peut les mettre en danger. Les petites rues mal éclairées, les esplanades désertes, pour changer les choses et que l'espace public leur appartienne pleinement. Quand les quartiers sont rénovés, les décideurs sont souvent des hommes. Lutter contre le sexisme, c'est le combat permanent du mensuel Cosette. Dossier ce mois-ci sur le sexisme bienveillant. Celui qui part parfois d'une bonne intention, voire est teinté de chevalerie, mais révèle beaucoup de préjugés. Exemple, c'est évidemment monsieur qui paye au restaurant. Ou encore, pourquoi l'entrée gratuite en boîte de nuit pour les filles, si ce n'est pour attirer ceux qui ont forcément de l'argent, les garçons, avec de la chair fraîche, les filles. Le machisme lourdingue, le sexisme bienveillant, mais aussi la barbarie à l'état brut dans la presse ce matin. Dans l'humanité, témoignage d'une adolescente enlevée par Boko Haram et assignée à un mari violeur. « Je voyais l'homme seulement le soir, » dit cette jeune femme, « quand il venait me chercher pour me prendre. Je ne connaissais même pas son nom. Il ne me parlait pas. » À la une encore, Bruno, la famille Le Pen. Oui, la fille, mais le père au tapis. Le patriarche suspendu du parti est sans doute bientôt privé de sa présidence d'honneur après ces dernières provocations. Parricide, la sortie, titre la Provence. Marine Le Pen a tué le père, ajoute Sud-Ouest. Mais ce que retiennent surtout les journaux ce matin, c'est qu'une page se tourne après cette scène inédite dans la vie politique. Bruno Dièves, dans Sud-Ouest, Imagine-t-on un bureau national du PS réuni jadis pour sanctionner François Mitterrand ou au RPR pour désavouer Jacques Chirac ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé hier au Front National. Et ingrédient supplémentaire, c'est la fille qui a viré le père, comme si Claude Chirac prenait une mesure disciplinaire contre son dabe. Au-delà de la vie du FN, analyse Guillaume Tabard dans Le Figaro, c'est une page de plusieurs décennies de l'histoire politique française qui se tourne. Le Pen père, élu pour la première fois député en 1956, la même année que Giscard, cas unique, homme politique le plus rejeté de France, mais qualifié au second tour de la présidentielle. Reste cette hypothèse sur laquelle Bruno Dièves conclut son papier de Sud-Ouest. Et si les provocations du père visaient à empêcher la progression du FN vers le pouvoir pour de « bonnes raisons » ? Il sait mieux que personne que son parti n'est pas prêt à exercer le pouvoir, que ses succès électoraux cachent une grande misère, ni homme, ni programme, pour diriger le pays et assurer le fonctionnement de l'État. Quoi d'autre dans la presse Bruno ? Eh bien de quoi prolonger le débat vif hier sur France Inter avec Emmanuel Todd sur le 11 janvier. C'était vif. Son livre évoqué dans les journaux, mais aussi un autre parmi les dizaines qui sortent en ce moment sur les attentats, les Grandes Marches et ce qu'ils ont changé en France. Ce livre-là est évoqué notamment dans La Croix et les Échos. Il s'appelle « Le catalyseur ». Il est signé d'un homme de sondage et d'un sociologue. Leur thèse est que les événements de janvier ont conforté le rejet de l'islam et de l'immigration. Ils ont interrogé des personnes qui n'ont pas participé aux Grandes Marches et ce serait depuis cristallisé au sein des classes populaires en particulier une idéologie de l'islamisation, une clé de lecture des événements comme une machinerie qui interpréterait l'actualité avec un fil rouge. Notre pays est livré à tous les vents. Les islamistes sont dans une guerre de conquête. La question de la frontière devient centrale. Tout peut nourrir cette idée. Des migrants en Méditerranée à l'attentat des jouets de villes juifs. Les personnes interrogées ne disent plus « je pense comme Marine Le Pen » mais « Marine Le Pen pense comme moi ». Le mélange de sentiments d'insécurité physique, économique et culturelle se cristallise autour de cette idée. Idée qu'il faut entendre pour y répondre, estiment les auteurs car le seul récit national qui existe aujourd'hui est négatif. C'est celui de cette menace qui pèse sur la France. Ce récit, disent-ils, est sans concurrence.